Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue dans le journal de la rentrée. Le lendemain 12 septembre 2022 a marqué la rentrée scolaire 2022-2023 après trois mois de vacances dans l'ensemble des établissements préscolaires, primaires et secondaires sur toute l'étendue du territoire national. Pour pallier à certaines éventualités, la police et la jeune amérie nationale ont été déployées pour la rentrée dans tous les établissements scolaires d'Odéné. Au lycée moderne de Dodéné, malgré la présence du personnel enseignant et administratif, pour la plupart, les cours n'ont pu être dispensés, faute d'élèves en ce premier jour de rentrée. Les classes sont encore fermées. Certains parents d'élèves donnent les raisons du retard dans les inscriptions de leurs enfants. On n'était pas bien renseignés, on est venus les accompagner pour voir comment ça s'est passé. L'enfant n'a pas fréquenté ici, il est à Bidjan. Il faudrait qu'il y ait un intermédiaire entre son école et maman ici. Donc le temps de balancer les dossiers, c'est ce qu'il m'a mis en retard. Le proviseur du lycée moderne 2, Sila Brahim, a rassuré que toutes les dispositions ont été prises pour le démarrage effectif, à savoir la disponibilité de documents pédagogiques et les emplois du temps. Oui, les enseignants, ils sont aujourd'hui, ils ont répondu présents, l'administration est là depuis il y a deux semaines. Les enseignants sont venus nommer aujourd'hui et ils ont reçu leur emploi du temps, qui est leur boussole. Donc, dès demain, nous avons tenu tout à l'heure une réunion avec eux. Ils disent que dès demain, ils seront tous prêts pour démarrer les cours. Comme les années précédentes, le lycée moderne 2 d'Odiennet manque d'enseignants dans certaines disciplines. Les précisions du proviseur. Je voudrais vous dire tout de suite que cette année, le table est plus sombre encore que les années passées. Parce qu'on va dire grâce à Dieu, beaucoup de nos collaborateurs de l'année dernière ont été admis à leur concours professionnel. Ce sont au moins 6 personnes, donc déjà ils laissent des trous. Même si nous n'avons pas espéré qu'on aura de nouveaux objectifs, ce ne serait pas en début d'année. Ils viennent déjà juste à la veille de concher de Noël. Donc, il est clair que nous allons démarrer avec un déficit encore plus grand que l'année dernière. Il faut souligner que l'effectif d'élèves du lycée moderne 2 d'Odiennet avoisine les 3200 élèves. Au collège moderne d'Odiennet, c'est le même constat. Les inscriptions se poursuivent. Les parents d'élèves font la queue pour inscrire leurs enfants. Certains élèves éprouvent la joie de retrouver des amis d'école et leurs professeurs. Nous sommes venus faire les inscriptions, puis nous allons commencer les cours. Je suis très contente de reprendre les cours. Je vais retrouver mes amis, mes professeurs, mon école. Le principal du collège, Peumont Brouinocent, a rassuré que toutes les dispositions ont été prises pour assurer une bonne rentrée scolaire dans son établissement. Au niveau du personnel administratif, nous sommes dans l'établissement, nous sommes sur pied pour préparer dans de bonnes conditions cette rentrée scolaire. Nous avons pris toutes les dispositions nécessaires, comme vous l'avez constaté depuis ce matin, pour accueillir les parents d'élèves et les élèves. En principe, aujourd'hui, le 12 septembre, on devait constater que tous les élèves sont en classe. Et donc, nous décrions cela. Depuis quelques années, nous constatons que ça n'a pas véritablement changé. Et nous allons continuer de sensibiliser les parents d'élèves à cet effet. A l'EPP Municipalité 1 du quartier Yangafissa, ce lundi 12 septembre, pas de robe carolienne ni kaki visible. C'est dans une cour déserte que les enseignants attendent les élèves face à des classes fermées. Balozana, directeur, déplore la timidité des parents à venir inscrire leurs enfants, mais aussi souligne le manque de classe pour accueillir l'effectif de cette rentrée scolaire. On a véritablement commencé le cours, mais on a un souci ici. C'est que nous avons un problème de sens de classe. Ça fait que depuis le jeudi, nous avons arrêté le recrutement. Parce qu'on a la municipalité 1 qui a ses 6 bâtiments. Municipalité 2 a ses 6 bâtiments. Municipalité 3, ça fait 5 ans que le local est créé et on a que 3 sens de classe. Maintenant, on vient de créer le municipalité 4 pour désengager un peu le groupe scolaire. Municipalité 4 n'a aucun bâtiment. Donc du coup, on s'est trouvé à plus de 1500 élèves pour deux écoles et demie. Donc du coup, on a décidé de libérer les enfants et les parents pour qu'ils partagèrent. Nous avons promis 8 salles de classe pour cette rentrée scolaire. Et 3 salles de classe au niveau du château. Pendant le grand secours, nous avons mis la rentrée, il n'y a pas de salle de classe. Donc ce qui fait que, si vous venez à partir de l'année prochaine, vous allez constater qu'on fait la douce vacation du CP2, CP2, CE1, CE2, CEM1, c'est en douce qu'on a fait. Une école vient le matin, une école vient le soir. On a épargné la classe de CP1 et la classe de CEM2. On est dedans, mais on sait que c'est pour soulager les parents. Toutes les années, ça nous fatigue. Par exemple, souvent l'enfant, il ne sait pas si il a venu le matin, ça se vient le soir. Donc souvent, on a pas à 13h55, les enfants viennent à 15h16. À l'EPPR Makono, ici, ce sont les élèves qui attendent les enseignants. Les parents d'élèves venus inscrire leurs enfants constatent les classes fermées. Je suis venu accompagner mes enfants. Je vois que les classes sont fermées d'abord, peut-être qu'ils sont sous la route encore pour venir. Je suis venu pour inscrire ma fille de 6 ans au CP1. Et puis, il y a sa grande soeur qui va faire le CE2. C'est-à-dire, du CE1, elle passe au CE2. Maintenant, comme je suis nouveau affecté dans la ville, je viens déjà pour une plus de contact avec le directeur de l'école pour pouvoir lui remettre les différents dossiers des enfants. Le directeur, Monstant Gustave, seul personnel administratif présent sur les lieux, reçoit les parents d'élèves. Au niveau des inscriptions, voilà, on a commencé le lundi 5, les inscriptions, on a commencé, c'est lent, c'est lent. Il faut rappeler que deux bâtiments, y compris la maternelle de cette école, ont été littéralement dévastés par la tornade du 30 mars au 1er avril 2022. Les travaux de reconstruction sont donc en cours pour permettre à tous les élèves de prendre part aux cours dans les classes dédiées. À l'EPP Bromacoté, le constat est identique. Pas de cours. Des élèves attendent leur maître. Certains profitent pour jouer dans la cour de l'école, dans l'attente du début des cours. Les parents d'élèves arrivent à Conte-Gôte pour faire l'inscription ou réinscription de leurs enfants. Je suis venu inscrire mon enfant. C'est là, même, on travaille bien, on étudie bien les enfants. Donc, franchement, c'est bien. Parce que les enfants, les enfants, les enfants, se lèvent à l'école. Je suis venu à l'EPP Bromacoté 1 pour venir inscrire ma fille. C'est de l'année qui s'est passée, elle-ci. Bon, c'est pour CP1 qui vient cette année-là. Le directeur et quelques membres de l'administration sont présents. À la fur et à l'inscription, les parents traînent un peu le pas. Le pas, mais bon, avec la reprise, en tout cas, on est un peu. Quand nous sommes là, je dis que c'est la rentrée, nous sommes là pour les institutions, on attend les parents. Bon, ça traîne un peu, ça traîne un peu, parce qu'on ne voit pas beaucoup de parents. Parce que nous, nous sommes là pour les attendre. Comme vous pouvez le constater sur ces images, les toits de deux bâtiments de cette école sont en réfection. Suite à la tornade du 30 mars au 1er avril 2022, le directeur rassure que cela ne saurait être une difficulté pour le cours normal des choses. Cette école est en réfection, ce n'est pas encore fini. Mais avec ce bâtiment qui est là, on est en train de mettre en place un système de sorte à vraiment accueillir tous les élèves pour que les cours soient vraiment effectifs. Il n'y a pas de souci, les parents n'ont pas à s'inquiéter. Les cours seront vraiment effectifs. Ailleurs dans le Cabadougou, à l'EPP Socorodougou, dans la sous-préfecture de Bako, les cours n'ont pas débuté également. Les enseignants sont présents et attendent leurs élèves. Le directeur Silem Amado, qui nous a reçus, indique que les parents traînent encore les pas dans les inscriptions de leurs enfants. Je suis le directeur de cet établissement depuis 2015. Il faut dire que cette année, nous attendons beaucoup l'inscription au CP1. Il y a 23 qui viennent de la maternelle de Socorodougou. Nous attendons encore les parents. Il faut dire que jusqu'à là, les parents ne se bousculent pas pour inscrire leurs enfants. Nous avons quelque peu cette difficulté. A l'EPP Socorodougou, certains bâtiments souffrent des problèmes d'étanchéité qui détruisent les plafonds, fait savoir le directeur. Il demande aux bonnes volontés de se manifester pour la réparation des toits. Oui, bon, comme vous le constatez, nous avons besoin d'une réhabilitation. Notamment, l'EPP Socorodougou, comment dirais-je, au niveau de la toiture, vraiment, l'étanchéité fait défaut. L'étanchéité fait défaut. Donc, on a besoin d'une réhabilitation. C'est nouveau. Auro scolaire de Bako, situé à 41 km d'Odénée, les cours n'ont pas débuté, les inscriptions sont au ralenti. Ali Makoulibaly, directrice de la maternelle, donne ici quelques raisons dans la lenteur des inscriptions. Avec les travaux de la clôture, surtout, le ciment, certains trouvent que le ciment est toxique pour leurs enfants, donc ils préfèrent garder les enfants à la maison. Donc, à partir, l'entrepreneur nous a promis que, d'ici le lundi prochain, les travaux prendront fin. On passe dans le village pour donner l'information afin que les nouveaux inscrits, afin qu'on ait plus de nouveaux élèves. Parce que ceux qui étaient là l'année dernière, ceux de la grande section vont au primaire, vont au CP1. Non, il faut remplacer les élèves de la petite section, plus ceux de l'année passée vont en moyenne section. Autrefois exposés à toute éventualité, l'école maternelle de Baco est désormais en sécurité avec la construction de la clôture par la mairie de Baco, source de remerciements de la directrice à l'endroit de la maire de Baco, Koune Mabana. Elle invite également les cadres et les autorités administratives à être plus regardants des tout-petits afin qu'ils apprennent dans de meilleures conditions. Je veux dire merci d'abord à Mme le maire qui est vraiment, qui nous soutient depuis notre arrivée ici. Elle fait l'effort, en tout cas, de souvenir à nos besoins. Vous avez vu que la maternelle, il n'y avait pas de produits, mais cette année, à la grâce de Dieu, elle a encore répondu à nos cris. Ceux dont nous avons besoin sont des toilettes. Parce que ce sont les toilettes du primaire que nous utilisons. Mais avec la clôture que la mairie vient de nous offrir, il faut que nous ayons nos toilettes à nous-mêmes. Donc des toilettes pour les enfants, pour les élèves de la maternelle. Domiya Mamadou, le directeur de l'EPP Baco-1, face à la timidité dans les inscriptions, invite les parents d'élèves à plus d'efforts pour permettre aux élèves de venir à l'école. Le groupe scolaire de Baco est dans l'urgence d'une clôture pour éviter les risques de toute nature aux enfants. Nous espérons qu'après la construction de la clôture de la maternelle, les autorités municipales feront face à cette situation, a souhaité le directeur Domiya Mamadou. Alors, on dirait que l'école est en bordure de route. L'école est en bordure de route, nous avons besoin nécessairement d'une clôture pour protéger les entrées et les sorties de nos élèves lorsqu'ils vont à la maison. Car bientôt, nous serons dotés de couvrirons. Donc les enfants, pour vraiment mieux les protéger, il faut que la clôture soit faite. Dans l'ensemble, nous constatons la timidité dans les inscriptions à Fortiori, le début des cours dans le département d'Odéné au premier jour de la rentrée scolaire. Rappelons que le lancement officiel de la rentrée scolaire 2022-2023 a été fait par le premier ministre Patrick Jérôme Achille et le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, le professeur Marie-Étoukouné au lycée moderne Djedi Amondi-Pierre Dajami. Pour cette année, plusieurs mesures et recommandations des états généraux du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation et Géna à effet immédiat et des mesures dont l'application s'étendra dans la durée seront mises en œuvre. En plus du découpage de la période des congés scolaires déjà actée et édictée, il y a les moyennes de passage. En dessous de la moyenne de 8,50 de moyenne, l'élève sera renvoyé. Pour le redoublement, il faut avoir au-delà de 8,50 et 9,49. Mesdames et messieurs, c'est ici donc PointFans, ce journal. J'ai été très heureux de vous le présenter. Je vous donne rendez-vous pour un autre journal. D'ici là, portez-vous bien.